Pour passer la nuit, encore une fois sur 95.2FM et même si vous avez votre smartphone, vous pouvez taper ici et maintenant.com et vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Maintenant sur 95.2FM, sur internet, ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. Oui, voilà, je vais vous diffuser deux minutes, qui étaient diffusées sur le BBC, c'est très intéressant. Vous savez, cet conflit, on a parlé d'antisinétisme et des conflits proches au Moyen-Orient depuis des années, cette histoire d'Israël palestinien et tout ça. Écoutez, ça c'est très intéressant. Après vous avez la parole aussi. Si vous êtes bien aujourd'hui dans cette émission, après avoir entendu Israël stigmatisé, diabolisé à longueur de journée sur les chaînes de télévision, en France mais aussi en Europe, eh bien cette fois-ci, on va vous faire écouter un extrait d'émission de la BBC, où là, les ennemis d'Israël restent sans voix. C'est exactement ce qui s'est produit dans une émission il y a quelques jours, lors d'un débat entre le président de la nouvelle droite israélienne Naftali Bennett et une arabe palestinienne partisante du boycott d'Israël et donc du BDS. Dans la première partie de l'émission, Naftali Bennett est curieusement assez calme. Il n'intervient que très rarement. Il laisse ses opposants développer, argumenter. Pendant les cinq premières minutes, il occupe l'écran. Voici par exemple cette activiste palestinienne qui tente de convaincre le public qu'il faut absolument boycotter l'État d'Israël. L'émission, vous l'avez compris, se passe en public. Le mouvement BDS ne s'est pas seulement étendu, mais il va continuer à grandir et nous finirons par l'emporter, nous finirons par réussir, dit cette palestinienne. Le public écoute, tout juste s'il ne prend pas des notes, en tout cas il n'y a pas de réaction dans le public. Ça dure cinq minutes et on se demande bien à quel moment Naftali Bennett, le ministre israélien de l'éducation, va décider d'intervenir. On sait qu'il manie parfaitement bien la langue de Shakespeare et on sait aussi qu'il ne se laisse pas faire en général devant les caméras. Cet habitué des médias attend son heure, son moment, et c'est à la cinquième minute après le début de l'émission qu'il intervient. Et là, il va terrasser son adversaire au point d'être applaudi par le public qui avait été bien discret jusque-là. Naftali Bennett. Les palestiniens ont passé les 71 dernières années à se faire passer pour des victimes. Vous savez quoi ? Ils sont tombés amoureux de cette posture. Ils sont des victimes éternelles, ils l'ont transmis à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs arrières-petits-enfants. Quant à nous, les Juifs, nous avons subi la plus grande tragédie qui fut dans l'histoire de l'humanité, la Shoah. Mais nous n'avons pas passé 70 ans à pleurnicher. Nous, en Israël, nous avons bâti un état remarquable. Ceci dit, vous pouvez toujours tenter de nous boycotter. Mais tout simplement, si vous le faites vraiment, alors vous ne pourrez simplement pas vous lever le matin parce que la puce de votre téléphone portable qui vous réveille est fabriquée par Intel en Israël. Et vous ne trouverez plus votre chemin lorsque vous irez dans une ville parce que votre application Waze a été conçue en Israël. Et vous ne pourrez plus non plus manger certaines tomates, les tomates chéris que vous mangez en général, que vous achetez pas loin d'ici, parce qu'elles ont été créées en Israël. Qu'est-ce que vous avez apporté au monde sans les terroristes suicidaires ? Qu'est-ce que votre invention ? Naftali Bennett sur la BBC avec cette dernière phrase que je vous ai laissé écouter en anglais. Et vous, dit Naftali Bennett, qu'avez-vous inventé, vous les Palestiniens ? Qu'avez-vous apporté au monde, à l'humanité, en dehors des terroristes suicidaires ? Qu'avez-vous inventé ? Et puis il y a un blanc, sous les applaudissements donc, et son interlocutrice du BDS ne sait pas quoi répondre. D'ailleurs, elle n'est pas la seule, même le présentateur de l'émission prend le temps de la réflexion avant de poser une autre question. Il semble lui aussi convaincu par ce que vient de dire Naftali Bennett, puisque sa prochaine question est la suivante. Combien de temps encore les Palestiniens vont-ils se considérer comme des réfugiés, 70 ans après la fin de la première guerre israélo-arabe, que les Arabes ont eux-mêmes provoqué ? Connaissez-vous, par exemple, le sort réservé à ces réfugiés palestiniens au Liban, où ils n'ont pas le droit d'exercer certains métiers, où ils sont parqués dans des camps, et n'ont le droit d'habiter que dans certaines zones réservées par l'État libanais ? Bref, la conversation prend une toute autre tournure. Quant aux partisans du BDS, ils n'évoqueront même plus le mot « boycott » jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, ça c'était très intéressant, ça vous fait réfléchir, penser, intervenir, et donnez-nous votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Naft Ali, Naft Ali Benet, c'est joli son nom, Naft Ali Benet, voilà. Naft, ça veut dire pétrole, Ali, c'est Ali, et Benet, Benet, en arabe on dit la fille. Enfin, M. Naft Ali Benet, ce qu'il dit, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Cette haine, un vogue qui existe dans le monde contre les juifs. C'est une gratte vie. De l'autre côté, quand vous voulez chercher un avocat qui vous défendre bien, vous cherchez un avocat juif. Un médecin juif. Un chirurgien juif. Vous cherchez vous-même. Et heureusement, actuellement, j'ai constaté depuis des années, depuis la naissance, on peut dire, enfin depuis des années 80-90, même, la plupart des fois, nous pouvons constater que parmi une grande majorité des gens, arabo-musulmans même, c'est le nom de l'Ancien Testament qui est utilisé pour les enfants. Ça aussi, c'est bien. C'est-à-dire, cet antisémitisme, d'un côté, la haine contre l'autre. Ce que Robert Badinter, il dit, le point que j'ai cité ce soir, juste au départ de mon émission, c'était très intéressant parce que je l'ai lu tout à l'heure, son interview, une personne comme Robert Badinter, qui craint raciste, qui craint antisémitisme, en France, en France, ça c'est grave. Alors, une grande partie des gens sont loin de la société. Mais quand vous êtes dans la société, en quotidien, vous traitez avec les gens, dans tous les domaines, vous pouvez constater, il y a un racisme avocle contre le chapeau, contre le manteau, comme je vous ai dit, contre le prénom, contre l'attitude de l'individu. Et une grande partie, ils sourient devant toi, mais une grande partie, ils en ont une haine, tu ne peux pas le cacher. Et ça, c'est partout, 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 malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le remplacer par l'amour, par le cerveau, la haine, enterrer, et faire l'amour de parole, l'amour de l'acte, et l'amour dans le penser. C'est le penser avant tout, qu'on doit le régler. Quand on pose la question à Robert Badenter, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on doit commencer par l'éducation et tout ça ? Lui, qu'est-ce qu'il répond ? Il dit, l'éducation, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, on ne peut pas tout donner par l'éducation. C'est la famille, c'est le culte. Beaucoup des choses comptent. Beaucoup des choses comptent. Je veux vous écouter, vous avez la parole, mes chers amis.